Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2022, pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Sagittaires pour les interprétations, votre arcade majeur du mois c'est la tour. Avec la tour, on vous parle de quelque chose qui tombe parce que ça ne fonctionnait plus, quelque chose qui ne fonctionne pas bien et qui s'effondre, qui est abandonné, qui s'arrête. On a également parlé du résultat d'un processus de prise de conscience qui vous a occupé sur l'été. Vous pourriez voir quelque chose se manifester, une meilleure compréhension d'une situation après un travail ou après des prises de conscience successives pendant l'été. On va regarder maintenant le message de l'oracle pour vous mes Sagittaires. Alors vous avez ici la carte de la communauté qui vient nous dire que vous avez peut-être des changements qui arrivent pour vous sur le plan du relationnel, sur le plan du réseau, sur le plan de vos proches, sur le plan de votre famille de cœur, de sang. Je sens une plus grande harmonie pour certains, il va vraiment y avoir une amélioration. Vous pouvez compter sur votre communauté, vous pouvez compter sur votre réseau. Il y a du changement et aussi on me dit que vous venez à l'aide, pour d'autres personnes, il y en a qui viennent à l'aide de la communauté, sur le plan associatif peut-être, sur... Vous êtes impliqué avec un groupe de personnes et vous allez apporter votre pierre à l'édifice, on me dit. Voilà. Il est possible aussi qu'en retour, ce soit la communauté qui vous aide sur un point épineux, donc il y a une forme de solidarité qui se crée, c'est une très très belle énergie. Alors, oui, vous voyez, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, on a la couleur New Age, évolution. Donc il y a une transformation, effectivement, et c'est une évolution dans le sens où il y a une forme... Dans ce mot évolution, je ressens une forme d'amélioration, d'accord ? Il y a une progression et une amélioration. Ça peut très bien être sur le plan spirituel, mais pas nécessairement. Il y a un changement, une nouvelle période de votre vie s'ouvre, là, sur ce mois de septembre. On a cette tour qui lâche les choses du passé pour ouvrir une nouvelle porte. Alors, est-ce que ça se passe en septembre ? A priori, oui. Ça peut être des choses très rapides, on est quand même sur des énergies de Mars, avec des énergies... Mars sera encore en gémeaux, tout le mois de septembre. Donc, on a des échanges qui se font rapidement. Il peut y avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup d'agressivité, d'énergie de vie sur tout ce qui a trait aux communications et aux échanges. Donc, il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Alors, c'est possible que ce changement, il s'opère dès septembre. Après, il peut aussi se préparer sur les mois suivants. La prise de conscience, l'effondrement, c'est sur septembre. Et puis, l'ouverture se fait plus sur la fin du mois pour la fin de l'année 2022. Voilà. Allez, on va passer à l'interprétation des 12 maisons astrologiques. Alors, votre maison 1, c'est votre état d'esprit sur ce mois de septembre, votre vitalité, vos potentialités. Alors, beaucoup d'énergie de feu, de la vitalité, mais en même temps, il y a un vrai défi qui s'ouvre devant vous là. Vous avez besoin, alors vous êtes très motivé pour tenir sur quelque chose. Est-ce que vous allez défendre quelqu'un ? Est-ce que vous avez à défendre vos intérêts ? Quelque chose vous demande de la présence, en fait. Vous ne pouvez pas vous... Ce n'est pas un mois de repos. Ça ne veut pas dire que je sens du stress, mais je sens de la présence, en fait. Vous avez vraiment besoin d'être éveillé et sur le qui-vive, on me dit, sur le qui-vive. Je regarde après si je peux avoir un message supplémentaire. Je ne suis pas très... Ce n'est pas une carte très positive, mais je ne me sens pas... Je ne sens rien de très négatif. C'est juste que vous avez besoin d'être dispo. Donc, on va voir ce qui sort sur la santé quand même, voir si ça ne vous tend pas trop. Et puis, on verra aussi ce qui sort sur la communauté, sur les autres. On va voir un petit peu tout ça. Alors, vos ressources ici, la maison 2, matériel, immatériel, votre argent. Bon, ça, c'est très bien. Là, je sens qu'il y a du soin, il y a du confort. Il y a de la fluidité, de l'abondance. C'est possible que vous ayez de l'argent qui rentre. Les finances sont bonnes. Vous allez prendre soin de votre corps ici. Je sens aussi que sur votre enveloppe charnelle, vous allez prendre soin de votre corps, de votre âme aussi. On est sur des coupes ici, le principe de réceptivité. Je regarde tout de suite ce qu'il y a sur la santé. Oui, c'est confirmé. Donc, vous voyez, je n'étais pas inquiète sur cette tension. Je sens cette présence qui va vous être demandée. Vous avez le soleil sur la maison 6, la santé de quotidien, l'organisation. Je reviens dessus après pour détailler les messages que je reçois. Je reviens sur la maison 3 maintenant. La maison 3 nous parle de communication, d'échange, de déplacement. Elle nous parle aussi de votre entourage proche. 9 de bâton. Donc, vous voyez, moi, je pense que le défi, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, attendez, ça ne fait pas le point correctement. Je crois que c'est à cause de l'œil de la tour. Je vous ai dit, ici, il y a du chamboulement. Alors, les choses s'accélèrent. Ça va vite. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Vraiment, pour vous, il y a du changement. Ça peut vous mettre dans une forme de prise de tête, de déséquilibre. Il y a de la tension. Il y a une tension sur le plan mental peut-être. Ici, on est sur la maison du mental, avec Mercure. Donc, on a dit Mars en Mercure. Il y en a du feu en Mercure, effectivement. Donc, il y a cette vitalité. Je pense que vous allez bien gérer. Et cette vitalité qui est là pour vous, pour vous donner un bon coup de pouce, il va falloir bien négocier le truc. Parce que vous avez quand même Mars en opposition, là, donc, par rapport à votre soleil natal, si vous êtes natif du Sagittaire. Donc, prudence quand même. Mais je pense que ça va bien se négocier. Maison 4. Maison 4, c'est la famille, les fondations, votre foyer, le rapport au père. Bon, alors là, on a des choses à régler par rapport à ses racines, par rapport à ses fondations. J'ai des gens qui ont été trahis dans le foyer, dans leur foyer en tant qu'enfant, dans leur foyer actuel. Il y a quelque chose qui n'a pas été honnête, quelque chose qui a été cassé. Il y a des déceptions. Ou bien c'est vous qui avez pris la poudre à ce campette. Vous êtes parti sans crier gare. Ça vous impacte aujourd'hui, en fait. Ici, ça revient sur ce mois de septembre. Peut-être que c'est vous qui avez cassé quelque chose, ce foyer qui s'effondre. Vous êtes parti pour d'autres cieux, avec d'autres gens. Vous quittez une communauté pour aller vers une autre communauté. C'est possible aussi. Tout dépend de votre situation. Pour moi, le foyer, ça peut recouvrir différentes réalités en fonction de votre vie, de votre réalité à vous. Famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Donc à vous d'y mettre ce qui vous parle. Je vais recouvrir ici et puis là, quand même, parce que c'est des cartes qui montrent qu'il y a une tension. Mais je pense qu'il ne peut pas y avoir ce changement fabuleux qui s'ouvre sans tension. Il y a un progrès, mais il va y avoir forcément avec cette énergie martienne qui est annoncée. La tour nous annonce quand même quelque chose qui casse, quelque chose qui s'effondre. Et en général, ça ne se fait pas tout doux. Il peut y avoir des petits accros ou en tout cas, ça peut générer du changement au point de vous mettre en tension. Maison 5 La créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos propres enfants également. Ok, un 4 d'épée qui nous dit que vous lâchez le mental. Vous lâchez le mental pour protéger votre enfant intérieur peut-être. Ou vous ouvrez en fait une nouvelle fenêtre sur de la créativité, mais différemment. Vous voyez, là je ne ressens pas énormément de créativité. On est sur une pause ici. Jupiter en balance, c'est apaisé. Mais c'est bien, vous avez œuvré, vous avez certainement œuvré sur les mois précédents. Et là en fait, vous mettez en pause, vous vous économisez. Vous allez au plus rapide, au plus direct pour trouver des solutions pratiques. Vous voyez, il y a ce pragmatisme qui ressort aussi sur le soleil, qui est en fait la carte qui correspond à cette maison-là. On le retrouve dans le quotidien. Votre quotidien, il est emprunt de créativité. Mais vous voyez, c'est une créativité au service du quotidien, plus qu'au service de grands projets. Les grands projets, soit ils vont venir après, soit ils se sont préparés avant. Il y a quand même cette nouvelle ère qui s'ouvre. C'est possible que pour certains, vous ayez lancé des choses. Moi, je ressens un certain apaisement, un certain statu quo sur le lancement de projet. Voilà. Bon, je reviens sur le quotidien, l'organisation, la santé, très très bien. Des protections, la protection du soleil. Vous avez de la chance qui peut venir vers vous aussi sur le plan du quotidien. Et puis une bonne vitalité. Une bonne vitalité. On clarifie des choses. On clarifie des choses par rapport au travail. Vous pourriez avoir des propositions pour une petite augmentation ou une proposition de travail, un contrat différent. On va voir ici ce qu'il y a. Oui, mais a priori, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera très porteur. Petit, ce sera petit si je pense que c'est plus une amélioration sur quelque chose de simple dans le travail. D'accord ? Pour les partenariats, mes enceintes, mes ancêtres, les autres, vous par rapport aux autres, les associations. Je disais les partenariats, la vie de couple. Donc, que ce soit un engagement vis-à-vis de quelqu'un sur le domaine des affaires, dans le professionnel, ou sur le domaine sentimental, en couple ou de façon plus générale, à deux. Sans forcément qu'il y ait un couple. Ici, je sens un apaisement au niveau... On verra après avec le détail que je vais faire concernant le sentimental. On verra qu'ici, bon, c'est assez calme. On verra ce qui sort en plus. On sent qu'il y a des choses qui s'apaisent, en tout cas. Bon, sur les contrats, on a eu des déceptions. On s'est senti trahi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui vous a... On vous a peut-être effectivement trahi au plus profond de vous. Peut-être que là, j'ai des gens qui travaillent en famille. Il y a eu un truc pas net. Et ça vous a déçu. Vous avez besoin de changer d'air. On va recouvrir aussi pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire, et puis mieux comprendre ce qui se passe. En tout cas, on sent qu'il y a des déceptions, et qu'il va falloir laisser passer ça. Donc, effectivement, cette tour, ça peut être un couple qui s'arrête. Ça peut aussi être... Ou en tout cas, qui est remis en question. Ça peut aussi être un contrat de travail qui est remis en question. Ça peut aussi être un... Une façon de travailler. Un engagement qui était prévu, qui n'aura pas lieu. On va voir. Alors ici, la maison 8. Les transformations profondes. Que vous dit le tarot. Alors ici, vous avez des énergies... Des énergies... Très terre à terre. Très... Très assises. Très puissantes, en fait. Moi, je pense qu'ici, on vous dit de ne rien lâcher. De ne pas vous... De ne pas vous sentir découragé par rapport à ces difficultés que vous pourriez ressentir. Sur le quotidien, je pense que ça va. Mais il y a des remises en question dans différents domaines, peut-être, de votre vie. Différents secteurs. Ce n'est pas évident. Vous n'avez pas des énergies super fluides, là. En tout cas, de ce qui ressort sur ce mois de septembre. Et justement, c'est l'épreuve, en fait, que vous avez à passer. Après, ça reste quand même des arcades mineurs. Donc, je ne sens rien de très grave. Mais peut-être, cette contrariété, cette tension qu'il va y avoir parce qu'il y a du changement. Le changement arrive avec son lot de déstabilisation, de surprises, de remise en question pour certains. Vous voyez ? Donc, on vous demande de garder votre cap. Vous avez la maîtrise de votre vie. Reprenez le contrôle de votre vie. D'accord ? Si vous prenez, si ça résonne en vous, en tout cas, soyez certain que vous avez les capacités de matérialiser, en fait, ce que vous désirez dans la vie. Voilà. Vous avez besoin de prendre cet élan, d'aller vers cette expression-là. Ne doutez pas de vous. Ces événements ponctuels, je vais regarder après avec le tarot et l'oracle des mirores, mais ces événements ponctuels ne disent rien de votre vie globale. D'accord ? Ici, on est sur la maison 9. Spiritualité, foi, philosophie, vos valeurs, les grands voyages, les hautes études. Bon, ça, c'est super. Très, très beau. Vous avez le chariot dans votre maison. Bon, c'est bien. Ça, c'est top. En plus, moi, je pense que là, alors, on nous renvoie aussi au site du cancer. Ici, vous avez la lune moyenne, la lune noire moyenne qui se trouve en cancer. La lune noire, elle nous parle de ce qui est caché, en fait, ce que vous n'osez pas regarder en face, peut-être. Eh bien, là, justement, j'ai le sentiment que, regardez comment cette femme est campée. Vous allez regarder ce qui bloque, en fait. Vous allez regarder ce qui vous empêche d'accéder à votre abondance. Et c'est l'opération de transformation que le tarot vous invite à opérer. Alors, ici, Maison 10. La Maison 10 qui nous parle du secteur socio-professionnel, de votre contribution au monde, de votre idéal de vie, de votre mission de vie, aussi du rapport à la mère. Ouais, bon, clairement, là, j'ai des gens qui sont en tension, alors, ou dans le travail, ou dans la famille, sur quelque chose qui est quand même assez fondateur, parce qu'on retrouve sur l'axe père-mère, il y a une difficulté, hein. Il y a une difficulté, puis il y a une difficulté à se projeter sur l'axe cancer-capricorne. Donc, là, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous vivez, certains, mais certains se sentent bloqués à cause de, peut-être, de leurs origines, de leur passé. La créativité t'en pose parce qu'il y a un blocage qui est lié à la famille. Il y a peut-être des gens qui vous mettent aussi des bâtons dans les roues, dans la famille, des prises de tête avec les frères et sœurs, qui vous empêchent d'avancer vers là où vous voulez aller. C'est possible aussi. Et c'est possible que ce soit dans votre foyer si vous êtes en couple. Il y a vraiment des énergies qui nous montrent de l'attention ici. Sur le plan socio-professionnel, plus purement, on va dire, plus simplement, on a une trahison aussi, une déception. Il y a un conflit sur le plan des idées. Donc, je pense qu'il y a ce changement qui s'ouvre. Les masques vont tomber. Il y a des choses qui vont... Vous prenez conscience de certaines choses. Je ne sais pas si vous êtes en accord avec votre activité actuelle. J'ai certains sagittaires qui regardent, qui ne sont pas tout à fait ajustés par rapport à ce qu'ils font actuellement. Et ça vous met en conflit mental. Alors, la transformation opérée aussi, c'est d'aller chercher l'abondance là où elle est. Peut-être que vous ne pouvez pas matériellement changer de travail. On ne peut pas tout casser. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous autrement. Ça ne veut pas dire que vous quittez les choses, mais ça veut dire que vous allez régler le conflit mental. La maison 11 ici, vos projets, vos espérances. C'est vraiment des tensions. Vos projets, vos espérances, je vais y arriver. Et vous dans la communauté aussi. Donc, on voit bien ici qu'il y a une tension par rapport au réseau, par rapport peut-être à la société. J'ai des gens qui ne sont pas en accord avec ce qui se passe. Et on a de nouveau cette histoire de conflit, de tension physique qui ressort. Il y a de la bagarre. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec ce qui se dit, avec les avancées sociétales, les discussions sociétales qui se tiennent. Ça, c'est possible. Je ressens quand même, je vous l'ai dit en introduction, une tranquillisation par rapport à la communauté. Donc, peut-être qu'il y a aussi un changement de réseau. Vous allez vers d'autres personnes qui vont plus vous correspondre. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. C'est possible. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est très aisé, parce que vous êtes peut-être dans un statut, vous ne pouvez pas tout faire actuellement. Vous êtes un peu bloqué. Vous regardez comment vous pouvez vous en sortir. J'ai pas mal de choses à aller compléter, à recouvrir. Maison 12, la leçon intégrée, tout ce qui est secret. Vous voyez, on a de nouveau une figure de cour ici, avec une reine de bâton qui vous dit, mais fais briller ton joyau intérieur. C'est ça, en fait, qui est important. Le reste, en fait, peu importe. Fais rayonner ton feu. Fais rayonner ton soleil intérieur. Et puis, le reste, en fait, on va regarder quand même. Mais finalement, c'est assez futile. C'est assez futile. Et je pense qu'il y a des prises de conscience, en fait. Il y a des prises de conscience sur que vous comprenez ce qui ne fonctionne plus. Vous allez à un tournant de votre vie. Alors, j'ai des cartes qui se retournent. Je ne les sors pas. Je vous le dis, il y a l'empereur qui est sorti, qui s'est retourné. Il y a la justice. Moi, je pense qu'il y a eu des concrétisations, des rééquilibrages sur ce mois de septembre ou à la suite, en tout cas. Alors, on y va sur la maison lune. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît ? Grande prêtresse. Donc, déjà, ici, vous voyez, alors, ça peut être le message, un message que vous recevez comme ça, en lien avec le spirituel. Il y a une transformation, effectivement. La carte du jugement vient nous parler avec les énergies du scorpion et de Pluton de cette transformation qui arrive, la matière, en tout cas, l'abondance arrive pour vous. Ça passe peut-être par quelque chose de plus intérieur, de plus spirituel ou de plus secret. Moins d'exposition, peut-être, pour certains. Ça va vous permettre de vous connecter à votre moi profond, on me dit aussi. Donc, ça, c'est bien, quoi. C'est bien parce que c'est vrai que vous êtes dans cette vitalité-là, mais vous êtes prêts au changement et vous êtes prêts à vous connecter aussi à votre âme, tout simplement. Très bien. Allez, sur la maison 3, les relations avec... Vous voyez, on a de nouveau la carte de la justice. Alors, là, j'ai des gens qui, peut-être, c'est possible, qui vont aller au tribunal. C'est possible. Après, on a aussi... On nous parle peut-être d'un moment dans le mois. On nous parle peut-être de Mercure en balance, ici. Et effectivement, Mercure sera en balance depuis le 1er septembre. Ça commence le 26 août, exactement. Sera donc dans votre cygne. Donc, ça, c'est très bien pour avoir les idées claires. Mais, mais, mais... On a Mercure qui prend un mouvement rétrograde le 10 septembre dans votre cygne. Donc, là, il peut y avoir, effectivement, des difficultés. À communiquer, À se faire comprendre. Il peut y avoir des erreurs dans les transferts de mails, des choses comme ça. Une communication qui ne passe pas. Une difficulté à se faire entendre. Voilà. Et puis, il y a un retour de Mercure en vierge. Toujours dans un mouvement rétrograde. Donc, prudence sur les deux tiers de... Les deux derniers tiers, en fait, du mois de septembre. Néanmoins, pour vous, alors, sur la carte de la justice, c'est ce que je ressens. Aussi, c'est cette histoire, donc, de... Peut-être de tribunal, d'avocat. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Sur le plan... Sur le plan des proches, il y a quelque chose qui se traite autour de vous. On va voir aussi ce qui sort ici. Et puis, je vais demander à l'oracle des miroirs. Tout simplement. On me dit aussi que sur la fin du mois, il va y avoir des sagitaires qui vont retrouver, qui vont sortir de l'attention. Ça, c'est passager. C'est un arcane mineur. Les choses, elles vont s'améliorer. D'accord ? Sur vos fondations, je vais recouvrir là et là aussi parce qu'on a vraiment cet axe-là. Je recouvre les deux en même temps. Donc là, on me dit que vous allez trouver votre voie. De toute façon, vous allez faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien sur le socio-professionnel. Vous allez peut-être vous détacher. Alors, vous prenez avec des pincettes, mais d'une figure maternelle qui vous a pénalisé, qui vous a blessé, qui vous a abîmé. Ça, c'est possible. Vous allez faire preuve d'une plus grande indépendance sur le plan émotionnel. Donc, très bien. Et puis, sur le plan vraiment socio-professionnel, on sent qu'il y a une maturité. On sent qu'il y a une maturation. Cet homme, il a quand même un certain âge et il est en train de faire quelque chose qui lui plaît et qu'il fait avec amour, avec patience. On sent la passion et on est encore dans la matière, la poterie. La matière, je vous ai dit, c'est la transformation. Allez chercher l'abondance. Donc, il a son abondance. Je pense que vous allez effectivement avoir ce changement qui va se manifester pour vous sur ce mois de septembre. Je reviens sur le foyer, le rapport au père. Bon, il y a une notion d'attente, de ralentissement et de sacrifice. Vous avez peut-être dû lâcher des choses, sacrifier des choses pour pouvoir être accepté, pour pouvoir réussir quelque chose. mais vous avez ou vous allez redéfinir vos besoins en termes de foyer. Qu'est-ce que c'est votre famille ? Qu'est-ce que c'est pour vous, votre famille de cœur ? Est-ce que c'est votre famille de sang ? La question reste ouverte et là, le tarot vous invite à vous la poser, cette question. Vous voyez, si vous trouvez une réponse qui vous convient. En tout cas, on redéfinit les choses, on repose les choses et on va vers une meilleure, en fait, un idéal de vie qui nous correspond davantage. D'accord ? Donc, on va retrouver du sens par rapport à d'où l'on vient. Vous allez faire quelque chose de ces blessures de l'enfance, de ces échecs peut-être dans votre foyer. J'ai des gens qui considèrent qu'ils ont raté quelque chose dans le foyer. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous allez retrouver du sens et vous allez regarder les choses. avec confiance, en fait, vers l'avenir. D'accord ? Mais effectivement, il y a des choses qui ont été abandonnées. Vous avez peut-être perdu quelqu'un qui vous teniez vraiment et vous ne savez pas si vous allez pouvoir revenir avec cette personne dans le foyer. Oui, il y a ça. Il y a la notion de lâcher quelque chose de sacrifice. On vous demande aussi de changer de point de vue sur une situation. J'ai des gens qui ont besoin de regarder les choses sous un nouvel angle. le 4 d'épée pour voir si on peut avoir quelque chose de plus sur la créativité. Oui, bon, ça c'est très bien. Donc, je pense qu'effectivement, on est en pause là, mais on va aller vers beaucoup d'échanges où il y a eu beaucoup d'échanges très fructueux par le passé. Ça va revenir. On est peut-être en pause là, on a un petit tournant, un petit changement à opérer, petit ou grand, ça va dépendre de votre situation. Mais en tout cas, ici, on revient sur des énergies mercuriennes de transmission, de savoir-faire, d'échanges créatifs. Donc, il y a de belles choses. Vous allez trouver votre musique intérieure sur tout ce qui est enfant intérieur. et puis, vous allez trouver des idées. Mais ça vient, à mon avis, plutôt fin de mois sur octobre aussi. On a le 10 là qui sort plutôt pour le mois d'octobre. Très, très bien. Allez, sur les partenariats, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Deux bâtons. On réévalue des choses. Il y a eu une blessure. On réévalue. On réévalue un contrat. On réévalue un emploi. Un contrat de travail. Un contrat passé avec l'autre sur le plan sentimental. Je vais regarder, là. Je vais regarder. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bon. Alors, on a eu une ouverture où l'autre est partie sur de la fécondité. On attend peut-être de concrétiser le couple par un enfant. Un projet. Un projet fécond. Quelque chose de concret. L'achat d'une maison. La mise en location ensemble. Le fait de vivre ensemble. Ouais. Bon, apparemment, c'est pour fonder un foyer ou alors c'est par rapport à la famille. Ça peut très bien être aussi sur le plan des affaires. Une possibilité d'avoir un business en famille ou avec un collaborateur qui va apporter beaucoup d'argent. mais finalement, c'est comme si l'argent n'était pas arrivé. Le 3 d'épée, l'argent n'est pas arrivé et vous réévaluez l'engagement. Ouais, les choses ont changé et puis, je pense que, regardez, c'est les mêmes couleurs sur la communauté. j'ai des gens qui vont avoir ou qui vont ressentir le besoin en fait de changer de réseau parce que vous vous rendez compte que vous êtes avec des gens qui se servent de vous ou qui ne vous correspondent plus ou bien c'est à cause d'un changement que vous remettez les choses en question et que les questions sont remises sur la table. Ça peut être dans les affaires, ça peut aussi être dans le sentimental. Les choses ont changé et le couple est remis en question. L'accord passé auparavant est remis en question. Qu'est-ce qu'on a de plus comme message ? Alors, c'est une fatalité donc il n'y a pas de regrets à avoir, ça devait se passer comme ça. C'est une expérience de vie, vous êtes à un carrefour de votre vie. De toute façon, la tour vous l'a annoncé d'entrée de jeu. On va voir ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il faut ? Message de terre là pour avancer. Alors déjà, guérir sur le plan émotionnel, vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre âme, de votre esprit. Faites-vous du bien. Allez vers ce qui est bon pour vous. Vraiment, vraiment, vous avez besoin de ça. Vous êtes protégés. Donc, ne doutez jamais de la protection de l'univers autour de vous et aussi, on me dit, de vos capacités. Vous avez de grandes capacités à faire les choses. D'accord ? Vous avez des outils ici. On vous le dit avec ce roi de... le roi de Denier là qui... Il est là. Vous avez ces capacités. Allez les concrétiser. Ça peut venir de vous en fait. Tout simplement. Vous avez des outils pour le faire. Il n'y a pas de souci. Remettez-vous-en aussi à l'univers. N'hésitez pas. Quand vous sentez que vous en avez besoin, si vous avez besoin de soutien ou d'un conseil, sortez de la prise de tête. Sortez de la prise de tête. Sortez de la déprime. J'ai des gens qui sont déprimés. On avait déjà ce neuf de bâton là sur les idées. Si vous allez trop loin dans les idées, si vous allez trop loin, vous voyez cet homme comment il est en train de se prendre la tête sur le plan de son inspiration. Il n'arrive pas à trouver. Il y a un blocage sur le plan de l'intellect. À un moment, ça va trop loin et on se retrouve en décompensation. Et là, on se retrouve en déprime. Il y a beaucoup de cartes. Ce n'est pas simple. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ? Oui. Renouveau sur le plan émotionnel qui va permettre un renouveau sur le plan matériel. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est pour vous. On dit quand même d'aller voir. Il y a des messages pour savoir ce qui se passe sur la maison 3. Sur les familiers, sur... Parce que là, j'ai vu sur le couple, sur les contrats. Mais il y a aussi les familiers. Vraiment, proche de vous, j'ai des messages à vous donner. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a à savoir ? Alors, ce n'est peut-être pas des messages pour tout le monde. On va voir ça. Alors, j'ai des gens qui projettent leurs difficultés sur vous. Ou bien c'est vous qui projetez peut-être parce qu'il y a des retards sur quelque chose. Les choses ont mis du temps. On vous accuse d'être à la source en fait d'un retard par rapport à de l'argent. C'est possible qu'il y ait quelqu'un à bloquer par rapport au tribunal, par rapport à payer quelqu'un, par rapport à recevoir aussi de l'argent on veut dire. En famille, il y a une histoire d'héritage là pour certains. On n'arrive pas à mettre les éléments bout à bout quoi. Les calculs ne comptent pas. C'est peut-être des gens qui ont des problèmes de comptabilité aussi. Comptabilité, vous avez prévu quelque chose. La comptabilité a mis beaucoup de temps à arriver ou à se faire. Vous voyez et ça crée du travail. Ça donne beaucoup de travail. Je n'ai pas l'impression que ce soit un travail très agréable quand même. Parce que vous avez besoin de tranquillité. Donc, c'est des prises de tête. Là, j'ai des gens qui se prennent la tête par rapport à des gens de la communauté qui ne font pas ce qu'il faut là. Il y a de la chamaillerie sur la communauté par rapport à une histoire d'argent et de comptabilité et on me dit qu'est-ce qu'il faut faire messagerie qu'est-ce que vous faites le conseil qu'est-ce qu'il y a à faire ? On vous reparle de la grande prêtresse et les énergies que vous avez sur votre vitalité donc connectez-vous à tout ce qui est spirituel protection aussi protégez-vous sur le plan énergétique il peut y avoir des gens un petit peu toxiques connectez-vous à votre intuition ne vous laissez pas impressionner par cette trahison parce que ça va aller puiser dans des blessures qui remonte à la vie dans le foyer avec le père en particulier en tout cas une figure d'autorité ici on vous dit de saisir toutes les opportunités d'accord il y a peut-être du travail à faire il va falloir faire les choses allez-y on va vous proposer peut-être un rendez-vous on va vous proposer quelque chose pour solutionner le problème faites prenez prenez le temps de faire les choses ok qu'est-ce que j'avais d'autre à voir ici on va regarder d'un peu plus près ce qui se passe avec la communauté on a déjà vu pas mal de choses on va voir s'il y a d'autres messages qui arrivent attendez il faut que je prenne je vais compléter avec le tarot this might hurt sur la communauté est-ce que je peux avoir un message supplémentaire on nous reparle du renouveau émotionnel de toute façon il va y avoir un changement vous allez vous retrouver en paix vous allez arrêter peut-être de vous investir dans des choses qui n'en valent pas la peine ou bien ou bien il va y avoir une paix qui va se faire la vérité va sortir on a ces énergies de vérité qui sortent au quotidien c'est possible que de façon soudaine et inattendue et sur le plan du quotidien c'est-à-dire sur quelque chose de très simple et de très mondain d'une banalité sans nom on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne justifiait pas cette tension il y a une réparation sur le plan émotionnel on va regarder si je peux voir quelque chose de plus précis pour savoir ce qui se passe sur la communauté avec vous voir ce qui crée des tensions alors on me parle encore du travail donc c'est possible que vous ayez un engagement associatif bénévole quelque chose comme ça mes agitaires bon une victoire alors peut-être que vous allez gagner ça va faire aussi jaser certaines personnes vous gagnez dans le travail c'est possible aussi une prise de distance ou avec quelqu'un qui est loin quelqu'un qui n'est pas dans votre région peut-être qui vous fait un cadeau ou vous recevez un cadeau de l'univers une réussite et une réussite de toute façon ça va être un beau cadeau bon ça c'est bien parce que ça ça laisse présager quand même de belles améliorations mais vous voyez je dis ça et puis on a la séparation donc d'où le changement certains vont voir la vérité et puis d'autres vont continuer à peut-être à être dans le dans leur idée donc en fait vous partirez ou ils partiront il y aura séparation de biens et de corps sur la communauté donc c'est parce qu'il y a eu séparation qu'on se retrouve en tension mais il va y avoir amélioration peut-être qu'aussi vous êtes en conflit pour le moment il y a une une séparation dans dans la communauté peut-être une communauté d'intérêt c'est a priori ça pourrait être par rapport à un bien immobilier vous voyez connectez-vous à votre intuition c'est très très important oui j'ai des gens qui espèrent à de la tranquillité alors comment on fait comment on fait pour avancer sur cette question de la communauté alors déjà il y a peut-être besoin de prendre un conseil conseil légal conseil de quelqu'un qui est sage de faire comme la communauté ou en tout cas comme il faut faire c'est comme s'il y avait un mode d'emploi qui est écrit dans un livre il va falloir suivre le mode d'emploi il y a quelqu'un qui va vous conseiller qui va vous chapeauter quelqu'un qui sait ça peut être un taureau mais ça peut ça peut être un poisson je ressens des énergies du poisson je ressens des énergies de la vierge c'est en lien avec la matière et ça va être important de communiquer 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 il y aura des choses à dire d'accord n'abandonnez pas surtout gardez votre énergie gardez votre foule et on compte sur vous en fait soyez-en certains mais peut-être il faut apaiser vous voyez j'ai des gens qui sont très fougueux qui ont beaucoup d'énergie pour avancer c'est chouette c'est super voilà c'est oui ok mais on a besoin aussi que vous soyez juste calme et faire des choses voilà vous vous prenez si ça vous parle les gens ont besoin de votre fiabilité en fait ils ont besoin de votre fiabilité plus que de votre énergie finalement ils ont besoin de votre de peut-être de votre conseil aussi ou vous vous avez besoin d'un conseil il y a besoin de communiquer aussi énormément surtout par rester dans votre coin et vous montrer fiable tout en gardant votre inspiration on ne vous demande pas de vous transformer mais j'ai des gens vous savez qui sont le sur enthousiasme ça leur fait peur on me dit que on me dit que vous pouvez faire impressionner des gens en fait voilà ils ne savent pas quoi faire de votre enthousiasme donc il y a peut-être des énergies à apaiser en tout cas en lien avec la communauté et si cette situation elle résonne en vous après sur votre quotidien on ne vous demande pas d'être autrement que vous-même et par rapport à vous-même mais là il y a besoin on est sur des affaires on est sur des papiers on a vu la maison tout à l'heure il y a des choses il y a des choses très tangibles et il y a des façons de faire les choses on ne peut pas voilà on ne peut pas dire je jette tout quand il y a de l'argent en jeu il y a des impacts concrets matériels on ne peut pas faire n'importe quoi non plus donc là voilà mais vous prenez encore une fois si ça résonne parce que c'est c'est un message assez particulier là que j'avais à vous à vous transmettre voilà bon bah écoutez là je crois que j'ai terminé on a tout vu et bien on y va alors avec le message du cosmos qu'est-ce que vous avez comme message à entendre en messagitaire un message pour messagitaire message du cosmos rester ancré d'accord rester ancré pour moi ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure entre énergie de feu surabondance d'énergie de feu et présence de l'énergie de terre en plus c'est la transformation qu'on vous invite à aller opérer vous voyez comment il est ancré lui ce roi de denir il est bien installé dans son fauteuil c'est ça aussi calme apaisé d'accord calme apaisé zen voilà ça peut passer par ce qui vous parle ça peut être du yoga ça peut être de la méditation des exercices de respiration ce qui vous va bien la connexion la prière la connexion aux anges ce qui vous convient les sagittaires est-ce qu'on a un autre message alors compassion faites-vous du bien faites-le avec amour ne vous oubliez jamais c'est très important soyez bienveillant dans tout acte que vous que vous inventez à votre encontre ce qu'on me dit et attendez-vous à des miracles ok je vous ai dit tout à l'heure l'univers vous soutient des choses des belles de belles choses peuvent venir vers vous attendez-vous à des miracles vous pourriez avoir de belles surprises mes sagittaires pour ce mois de septembre j'ai terminé le tirage j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner tout ça tout ça merci encore pour votre présence merci pour vos likes pour vos abonnements pour vos gentils mails je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous